Le Club Arara TV de Richard Fendikian Bonjour Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le Club Arara TV Dialogue RCF Très heureux de vous accueillir pour une série d'émissions consacrées à la 17ème édition de la 15ème arménienne de la mairie des 9 et 10ème arrondissements de Marseille Le 9-10 est la première mairie de secteur à avoir lancé une manifestation culturelle arménienne Une manifestation qui est devenue une véritable institution à Marseille RCF a pour l'occasion installé son studio et ses micros au sein de Maison Blanche Afin d'accueillir de nombreux invités au cours de ces émissions spéciales réalisées avec la complicité des services animation et communication de la mairie des 9-10 Et de Frédéric Banégas, directeur des programmes de Dialogue RCF, assisté de Brice T'ont pas laissé trois bouts de tôle de planche de bois Un paradis de bidonville qui s'appelle Pavela Sur les bidonville, on peut tous faire de la musique et refaire l'Amérique Fio Maravigna, ton père c'était le soleil Fio Maravigna, musique et toi c'est pas d'air Fio Maravigna, elle était sombre ta mère Fio Maravigna, et ta mère c'est la terre Mais du ciel et la terre c'est la conspiration Pour faire adieu un pays qui soit l'enfant des chansons De ses cheveux on avait trois cordes de guitare Aux harmonies un peu bizarres Fio Maravigna, ton père c'était le soleil Fio Maravigna, musique et toi c'est pas d'air Fio Maravigna, elle était sombre ta mère Fio Maravigna, et ta mère c'est la terre Fio Maravigna, ta peau est aussi sombre que celle des marimains C'est parce que le soleil s'est approché de toi Fio Maravigna, bien sûr tu n'apprends rien à l'école Car ton école, c'est l'école des samba Fio Maravigna, ton père c'était le soleil Fio Maravigna, musique et toi c'est pas d'air Fio Maravigna, elle était noire ta mère Fio Maravigna, et ta mère c'est la terre Fio Maravigna, musique et toi c'est pas d'air Fio Maravigna, bibibibu bibu Fio Maravigna, bibibibu Fio Maravigna, bibibibu Fio Maravigna, musique et toi c'est la terre Fio Maravigna, du Crédit Mutuel Méditerranéen Thierry Ladet, bonjour Gérard Pelletier, bonjour Alors vous êtes Thierry Ladet, directeur de la caisse du Crédit Mutuel Vieux-Port Gérard Pelletier, vous êtes vice-président de cette même agence du Crédit Mutuel Vieux-Port Alors le Crédit Mutuel Méditerranéen c'est une banque qui appartient à ses clients Comme le dit votre communication, ça change tout Oui bien sûr, le Crédit Mutuel comporte des caisses tout à fait indépendantes Et chaque client, en mettant des parenthèses, puisqu'il s'agit de sociétaires Lorsqu'ils ouvrent un compte à la caisse, prennent une part sociale de 15€ Ce qui leur permet de participer aux assemblées générales chaque année De la caisse en question qui est indépendante sous une forme coopérative Voilà ce qu'on peut dire Et de ces sociétaires émanent le conseil d'administration de chaque caisse Et un conseil de surveillance qui gère les deux gérants la caisse Voilà ce qu'on peut dire sur la démocratie à l'intérieur du Crédit Mutuel Donc nous ne sommes pas en bourse, c'est bien sûr Et ce qui fait la solidité du Crédit Mutuel Voilà on va y revenir, donc au Crédit Mutuel Thierry Ladet Il n'y a pas d'actionnaires mais des sociétaires qui sont en fait copropriétaires de leur banque Et qui ont ainsi la capacité d'exercer un contrôle sur la gestion de leur caisse locale Tout à fait Richard Ce qui est important en effet, ce qui nous différencie par rapport aux autres banques C'est que chaque client est sociétaire Chaque client dispose d'une partie du capital de sa caisse de Crédit Mutuel Et chaque client a le droit d'intervenir, d'agir, notamment en assemblée générale une fois par an Assemblée générale à laquelle les sociétaires sont conviés Pour voter, pour voter les résolutions Pour voter les membres du conseil d'administration qui sont eux-mêmes des sociétaires Donc c'est des représentants de sociétaires de la caisse Et également poser des questions sur les résultats, sur l'avis de la caisse locale Pendant toute l'année qui a précédé Alors ce qui semble différent au Crédit Mutuel, n'est-ce pas le maillage territorial qui est très important Puisque vous êtes contrôlé par plus de 25 000 bénévoles ? Oui tout à fait Et ces 25 000 bénévoles sont répartis sur 5 400 caisses locales coopératives Au travers de la France Je ne parle pas des filiales Voilà, et au travers de 18 fédérations sur l'ensemble du territoire français Nous-mêmes appartenant à ce qu'on appelle le CM11 C'est-à-dire Crédit Mutuel 11ème Fédération Voilà ce qu'on peut dire Et le Crédit Mutuel, c'est la 2ème banque de détail Mais pour ce qui nous concerne Avec notre partenariat Avec la Chambre de commerce et l'industrie franco-armenienne Nous sommes la 3ème banque relative au PME Alors vous revendiquez le fait d'être une banque différente à la fois performante et citoyenne Vous dites aussi que la participation et la démocratie sont à la base du fonctionnement coopératif du Crédit Mutuel Oui, en effet, ce qu'on disait précédemment Nos clients ne sont pas simplement des clients, entre guillemets bien sûr Mais c'est également des personnes qui ont une part du Crédit Mutuel, qui peuvent s'exprimer, qui peuvent voter Donc le partenariat, on peut parler de partenariat entre les clients du Crédit Mutuel et les caisses de Crédit Mutuel Est vraiment très fort C'est une relation gagnant-gagnant, c'est important, c'est une relation dans la durée Et il ne faut pas oublier que chaque année, les sociétaires sont invités à prendre la parole On leur donne la parole Et ça, c'est une vraie différence C'est une différence de banque mutualiste Alors pourquoi vous êtes-vous rapproché de la Chambre de Commerce et d'Industrie franco-arménienne Avec laquelle vous organisez les fameux Rendez-vous Clarté, Gérard Pelletier ? Oui, justement, effectivement, ces rencontres thématiques datent de 2015 Et finalement, c'est ce que nous aimons au Crédit Mutuel Et certainement à la Chambre de Commerce et d'Industrie franco-arménienne C'est le relationnel entre les personnes qui a fait que Avec notre président, Bernard Athémiant Bernard Athémiant, oui Bernard Athémiant et le président de la caisse locale de Vieux-Port Jean-Claude Sobrero Oui Qui se connaissait Et qui ont dit, tiens, on pourrait peut-être monter ça Ces réunions Clarté Ces rencontres thématiques Et c'est parti de là Et depuis 2015, nous avons quand même monté Juste à ce jour, 8 réunions thématiques Oui Qui ont emporté un net succès Vis-à-vis de la clientèle, disons, arménienne Pour faire vite Oui, alors, on peut peut-être dire quelques mots Sur ces différents thèmes qui ont été abordés ces derniers mois ? Oui, évidemment, on peut parler des anciens thèmes Qui ont été déjà abordés La complémentaire santé L'épargne salariale La gestion du poste de client Les placements L'aspect associatif C'est un peu particulier, mais ça existe Optimiser le résultat fiscal La transmission d'entreprise Et récemment Nous avons eu une réunion Clarté le 22 mars C'est-à-dire cette semaine Protéger l'entreprise et ses ressources Pour pérenniser l'activité Voilà un peu les thèmes que nous débattons Au cours de ces réunions thématiques Qui intéressent à la fois Le peuple industrieux Si je puis dire Si je puis m'exprimer Arménien Et puis L'offre du crédit mutuel Alors présentez-nous maintenant Les produits dont vous faites référence Dans les rendez-vous Clarté Organisés donc toujours En collaboration avec la CCIFA Thierry Ladet Alors donc au niveau des produits Comme vient de le dire Monsieur Pelletier Donc bien entendu On présente Dans tout ce qui est offre santé Tout ce que Toutes les mutuelles Qui sont aujourd'hui obligatoires Pour l'ensemble des entreprises Donc la mutuelle du crédit mutuel Méditerranéen L'épargne salariale également L'épargne salariale donc aujourd'hui Qui est un outil important Pour les entreprises Pour permettre à la fois D'optimiser le résultat fiscal Mais qui permet également De récompenser leurs salariés Tout en payant peu de charges sociales Donc on pourrait parler Toute l'après-midi des produits Mais ce qui est important de savoir C'est qu'aujourd'hui Au sein du crédit mutuel méditerranéen On a une offre adaptée Aux besoins de nos sociétaires Aux besoins des clients Quelles que soient leurs catégories Que ce soit des particuliers Des associations Des entreprises Petites, moyennes Ou grosses entreprises Et aujourd'hui On fait du sur-mesure Donc c'est vrai Qu'on engage aujourd'hui Nos clients Nos sociétaires Mais également Les gens que nous rencontrons A travers ces rencontres Avec notamment La chambre de commerce franco-arménienne De venir nous voir De venir nous voir En direct Parce que tout le monde est différent Tout le monde a des besoins différents Et qu'on puisse y répondre Le plus favorablement possible Vous avez déjà fixé Les thèmes des prochains Rendez-vous Clarté Avec la CCIFA Oui tout à fait Nous avons au mois de juin On a bien dans le micro Monsieur Pelletier Oui Au mois de juin Donc le 29 juin Nous avons comme thème Financer les besoins de l'entreprise Et la remise du prix Entreprise innovante Et le 7 novembre Conjoncture économique Et opportunité Très bien Alors justement Une date à retenir C'est le 29 juin Avec la remise des trophées De l'innovation Thierry Ladet Oui C'était important De marquer ce moment De remettre un prix A quelques personnes sélectionnées A la fois des personnes Qui vont être sélectionnées Par un jury Composé de membres De la chambre de commerce Mais également Par rapport à des techniciens Du crédit mutuel Et apporter notre aide Apporter notre soutien A ces entreprises A ces jeunes talents Pour qu'ils continuent Et pour qu'on contribue Je dirais économiquement Au développement de la société Et puis je crois qu'il y a Rendez-vous aussi Auquel vous participerez De toute façon Ce sont les 20 ans De la chambre de commerce Et d'industrie Franco-arménienne Qui se dérouleront Donc à Châteauricard Et qui auront lieu Le 2 juin prochain Bien sûr Je crois que le rendez-vous Est noté pour tout le monde C'est important Dans le cadre De notre partenariat Je pense de participer D'être présent encore Et j'espère que Ce partenariat Durera de longues années On a encore Beaucoup de choses A dire Aux entreprises On a beaucoup de choses A écouter également Il faut qu'il y ait Un dialogue Il faut que ce soit Constructif Et donc bien entendu On sera présent Avec le président Le conseil d'administration Les membres Certains membres Le conseil d'administration A cette belle fête Voilà et puis on signale Bien sûr A tous les chefs d'entreprise A tous les entrepreneurs Franco-arméniens Et aux autres aussi Qui veulent se joindre A tous les amis Qui veulent nous rejoindre Ils pourront trouver Tous les renseignements Sur ces rendez-vous clarté Et s'y inscrire Ailleurs Sur le site Donc C-C-I-F-A-France.com Merci Thierry Ladet Merci Merci Richard A très bientôt A bientôt Bah il l'a remercie De l'avoir accompagné La guerre Vous parlez sérieusement Ou vous vous moquez de moi Bah non Il se moque pas d'elle Mais regardez Ses journaux Ses cigares Tout ça Ah je manque d'originalité C'est vrai Savez-vous Nous nous séparons Pour la première fois Vraiment Enfin c'est pas très bon Et puis il part que 15 jours Attendez un petit peu Dois-je comprendre Que vous allez passer Ces 15 horribles jours Sans compter les heures Puisque vous partez En voyage Puisque nous nous quittons Ce soir Mon cœur fait son apprentissage Je veux sourire Avec courage Vous avez posé Vos bagages Marche avant Côté du couloir Et pour les grands signaux D'usage J'ai préparé Mon grand mouchoir Dans un instant Le train démarre Je resterai seule Sur le quai Et vous me verrez Dans la gare Me dire adieu Là-bas Avec votre bouquet Promettez-moi D'être bien sage De penser à moi Tous les jours Et retourner Dans notre cage Pour nous attendre Mon retour Et bien voilà Vous avez une place Tout à fait tranquille Sans voisines Sans vis-à-vis Personne pour vous déranger Ben il espère Que c'est l'enfumeur Oh décidément Vous êtes un corps victime Et moi qui pensais Qu'un peu d'isolement Vous aiderait À vous détendre Et puis quoi encore ? Puisque vous partez en voyage Vous m'avez promis mon chéri De vous écrire quatorze pages Tous les matins pour davantage Pour que je voie votre visage Baissez la vitre, je vous prie C'est affreux, je perds tout courage Et moi je déteste Paris Le contrôleur crie en voiture L'enfoiré, il sait pourtant bien Que je dois rester, mais je jure Que si on crie encore une fois Moi je viens J'ai mon amour pour ça d'avantage Et tout le reste, on s'en fout Puisque vous partez en voyage Mon chéri, je pars avec vous Le club Arara TV De Richard Fendikian Arara Kachadourian, bonjour Je suis arrivé en haut à 8h30 Il n'y avait pas de vent Le ciel était dégagé C'était extraordinaire Être au-dessus des nuages Il n'y a pas de mot J'étais vraiment heureux Arara Kachadourian, voilà ce que vous disiez Lorsque vous avez gravi le sommet de l'Everest Vous êtes aujourd'hui entré dans la légende Du massif de l'Himalaya En atteignant le toit du monde On peut dire que vous êtes devenu Le Marseillais de l'Everest Oui, alors oui bien sûr J'ai amené le drapeau Marseillais En tant que Marseillais Et Marseille ville d'adoption Qui m'a adopté en 1983 20 novembre 1983 Et je suis ravi, fier d'être Marseillais Alors racontez-nous Quand et comment est née cette idée un peu folle De planter les drapeaux Marseillais Français, Arméniens sur le toit du monde Et Libanais Et Libanais Européens Et Européens Tout à fait Vous êtes parti avec beaucoup de drapeaux du coup Oui, alors je me considère citoyen du monde Comme tout être sur cette planète Et je voulais partir pour la paix Alors en 2013 L'association arménienne Courir pour la mémoire Et l'AJAF Ils m'ont invité pour leur parler Du mot Ararat Que j'avais gravi en 2011 Et de là Il y avait centaines de personnes Qui sont venues m'écouter Et quand je le racontais A la fin Je me suis retourné vers le président Pascal Chamassian En lui disant Dans deux ans C'est le centième commémoration génocide arménien Si tu veux que j'aille au plus haut sommet du monde Pour délivrer un message de paix De mémoire et de reconnaissance A l'occasion du centième commémoration J'ai besoin de 50 000 euros Il m'a dit Banco On va pouvoir récolter ça pour toi Et que tu puisses y aller en 2015 Et en 2015 Je suis allé Et malheureusement 25 avril Tremblement de terre Et oui Et je n'ai pas pu y aller au sommet Vingtaine d'alpinistes décédés Soixantaine de blessés Et à Katmandou 8 000 morts 10 000 blessés Et je suis rentré à Marseille Et en arrivant à Marseille A l'aéroport Il y avait des journalistes Et j'ai annoncé Que je repartirai en 2016 Pour atteindre le sommet Et j'ai eu de la chance En 2016 22 mai J'ai atteint le sommet A 8h30 du matin Alors votre exploit est plus que jamais D'actualité à Ragaccia-Dohéron Puisque cette année Avec Marseille 2017 Capitale européenne du sport En l'accomplissant Vous souhaitiez avant tout Parler de paix Et de reconnaissance A travers le sport C'est ça De façon ludique Je vais dans les écoles aujourd'hui Parler aux enfants Et je pense Maintenant Les slogans C'est Fête du sport Mais pas la guerre Et c'est ça Que j'ai envie de transmettre Aux jeunes aujourd'hui Et bien sûr Je me prépare Pour l'année prochaine Pour courir De Marseille Jusqu'à l'Arménie Capitale L'Arménie En 2018 Capitale La francophonie Et bien sûr Marseille Qui a accueilli Depuis maintenant 100 ans Les Arméniens Et d'autres peuples Bien sûr Un pays extraordinaire La France Et Marseille Une ville d'accueil Et je voulais relier Marseille à l'Arménie En courant Un marathon par jour Pendant 100 jours Alors Ara Vous êtes d'origine arménienne Vous venez de le dire Et libanaise Bijoutier de formation Et maintenant Vous vous êtes invité Régulièrement en Arménie Non pas en tant que bijoutier Mais comme sportif de l'extrême Et là vous rencontrez Bien notamment les enfants Alors qu'est-ce que vous leur dites Aux enfants Quel message vous leur faites passer Justement Alors je rencontrais 2000 enfants en Arménie Dans les centres aérés Et je leur dis Que c'est possible Tout est possible Il suffit de vouloir Et avec un peu d'effort On arrive à réaliser nos rêves Nos désirs Et tous nous sommes capables Il suffit de savoir Ce qu'on veut faire Et mettre les moyens Et c'est ça Et c'est ça Que j'ai envie de transmettre Aussi aux jeunes Aujourd'hui De 5 ans Jusqu'à 105 ans D'accord Alors comment ils réagissent Les petits Arméniens Quand vous leur dites Quand vous transmettez Le goût de l'effort Quelle est leur réaction ? Bah ils ont les yeux Déjà je leur montre Le film avant tout Parce qu'en regardant le film Pendant mon ascension Sur l'Everest Une fois qu'ils ont vu le film Après quand je le raconte Et quand je leur explique Là ils sont émerveillés Et que c'est adorable Ils ont 5 ans 10 ans Et voilà Ils sont là Ils m'écoutent Ils sont émerveillés Émerveillés Avec des grands yeux Et moi je suis ravi De pouvoir transmettre ça Alors vous voyagez A travers le monde On l'a dit Notamment au sein De la diaspora Parlez-nous De la façon Dont vous êtes reçu Cette fois Par les adultes Dans les différents pays Que vous avez parcourus Et quel pays vous avez fait Vous en avez fait énormément Ces derniers mois C'était le Canada Le New York Los Angeles Milan Liban Brésil Là dernièrement San Paolo Rio Extraordinaire Extraordinaire On m'invite Et que chaque fois Je rencontre des Arméniens Dans le monde entier Et là j'attends l'invitation Pour la Suisse Et Genève Et Londres Et aussi L'Argentine Montevideo Et Chili Et d'autres encore Pour aller leur raconter Mon aventure Et leur dire Que je veux continuer Pour la paix Continuer à faire du sport Et à travers le sport Faire passer des messages De paix De mémoire De reconnaissance Et voilà Et bien sûr Pour ma course Entre Marseille et l'Arménie J'ai écrit une lettre Quand je me trouvais Au camp de base de l'Everest Pour le président Erdogan Et j'ai envie De lui remettre La lettre Pour justement Lui demander De reconnaître Le génocide arménien Qui était perpétré Par l'Empire Ottoman En 1915 Quel serait le souvenir Que vous gardez Comme sans mémoire A travers tous ces déplacements Quel est le plus grand souvenir Que vous allez conserver ? Je ne sais pas Vous en avez fait des pays Tout de même C'est extraordinaire Je voyageais depuis Alors le pays Qui vous a le mieux accueilli Il y en a un Qui a été absolument extraordinaire Enthousiaste Qui vous a porté Comme ça Sur les épaules Franchement Partout pareil Franchement Oui C'était Le Liban Le Liban Le Liban Le Liban Très chaleureux Très chaleureux au Liban Parce que je suis né au Liban Vous êtes né au Liban Voilà En 1964 Et je suis arrivé en France A l'âge de 19 ans En 1983 Et bien sûr Voilà C'est le Liban L'Arménie Ça c'était extraordinaire Alors l'image la plus forte Que vous gardez Du Liban par exemple C'est laquelle ? J'étais scout alors Moi j'étais scout Pendant 12 ans Et que Quand j'étais reçu par les scouts Et qu'ils m'ont fait Une Une accueil extraordinaire C'était Et j'avais vu Mille scouts À Lugab Au Liban Et voilà L'accueil était extraordinaire Et c'était C'était des souvenirs Et c'était mon enfance C'était Voilà Et l'Arménie bien sûr Reçue par le ministre Premier ministre Sur ministre Par le ministre des sports Ministre de Gaspora Et là j'étais à Paris récemment J'étais reçu par le Par le président d'Arménie Ministre des affaires étrangères Patrick Dévédian Voilà Je suis Je suis ravi Que je suis reconnu En tant que sportif De l'extrême Et Que les portes s'ouvrent Et que je puisse Faire passer mon message Et le prochain rendez-vous L'avenir tout de suite C'est lequel ? Alors là Préparation Bon En descendant du sommet Je me suis gelé Les orteils Et que Je suis en Convalescence Et je me prépare Pour courir En avril de l'année prochaine De Marseille Jusqu'à l'Arménie 100 jours 100 marathons Un marathon par jour Mais entre temps Bien sûr Des entraînements Beaucoup d'entraînements Et des voyages Je continue A raconter mon aventure Sur l'Everest Merci Arakat Chaturian Merci Et encore Bravo Pour cet exploit De l'extrême Et aussi Pour ce message De paix Et de mémoire A bientôt Merci Musique C'est la fin Du Club Arara TV Dialogue RCF Consacré à la 17ème édition De la quinzaine arménienne De la mairie des 9 et 10ème arrondissements De Marseille Et réalisé pour l'occasion Au sein de Maison Blanche Où nous avons installé Notre studio Et nos micros Vous retrouverez cette émission En podcast Sur le site Des radios chrétiennes francophones RCF.fr Et sur le site De la chambre de commerce Et d'industrie franco-arménienne CCIFA-France.com Merci à nos invités D'avoir participé A cette émission Merci au service Animation et communication De la mairie des 9-10 Un grand merci A Anne-Marie d'Etienne d'Orve Ainsi qu'à Gérard Toubiana Et l'équipe Des activités culturelles Des 9-10 Merci aussi A Alexandre Leme Responsable du service communication Merci également A vous toutes Et à vous tous De votre attention En attendant De vous retrouver Dans un prochain numéro Du Club Arara TV Je vous souhaite De passer une excellente semaine Et je vous dis A très vite Sur Dialogue RCF Le Club Arara TV De Richard Fandiquin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada